yo tout le monde c'est William et on se retrouve pour la suite des failles celle ci j'avais pas essayé encore ou alors je m'étais fait exploser je sais plus mais du moins alors on va tester c'est du lourd ok wow bon j'ai essayé de faire un truc stylé j'ai déjà foiré on va faire ça rapidement j'ai oublié de lancer le chrono c'est pas grave je m'arrêterai à 13 ok donc là c'est large faisable et bien voilà lui bon ça va ils sont assez réactifs les personnages en plus avec trois guerriers et un mage voilà et bien en fait c'était bien plus simple que ce que je pensais bon c'est rassurant c'est rassurant j'ai gagné combien de points en total voilà plus deux ça m'intéresse les points dans le sens où je fais ça justement pour les points donc oui ça m'intéresse lui on va aller là c'est bon c'est jouable juste après cette faille là je vous montrerai comment avoir les montures enfin du moins les montures d'autres montures évidemment je compte pas la manière de la boîte mystérieuse parce que le but étant de gaspiller pas trop d'argent il doit en avoir quand même pas mal ok ok le type était parti le mieux étant d'attaquer tous le monde du moins je pense et grâce à ça après les éliminer un par un chacun voilà donc c'est fait j'ai réussi les deux quêtes des failles pour le RISIS et j'ai même pas foiré donc c'est plutôt une bonne chose voilà c'est bon la quête est réussie on a gagné combien de points hein ok c'est l'arnaque oh là là donc vous allez à Fort Céleste donc lisez pas les quêtes sur le côté pour les aperçus si jamais c'est du spoil ou quoi des dragonneaux ouais ça je dois en tuer d'ailleurs parce que ces dragonneaux là grâce à eux je peux avoir une couleur d'armure assez stylée qui est le rouge bordeaux un peu sans et donc voilà alors on va commencer dès que ça aura apparu allez les chargements sont pas si longs que ça simplement pour les vidéos c'est chiant mais les chargements sont vraiment pas longs du tout je trouve et c'est une très bonne chose enfin pour un jeu comme ça après vous allez dire je compare souvent à Skyrim mais parce que c'est un petit peu une des références enfin pour moi c'est la référence mais bon vu qu'il fait peut-être pas l'unanimité mais ce qui m'étonnerait on va dire une des références de ce type de jeu et bien je je le compare souvent et quand on regarde les chargements de Skyrim et bien eux étaient très très longs et la moindre porte était longue donc là maintenant les portes excusez-moi les portes il n'y a plus de chargement et c'est magnifique donc vous êtes ici donc vous êtes juste là donc vous arrivez à peu près ici chaque étage machin vous prenez le second étage donc comme vous pouvez le voir en haut à droite et vous allez jusque là voilà vous descendez jusque là une fois ici vous devrez avoir des prérequis donc les prérequis sont être à fort céleste donc le fort il faut avancer dans l'histoire je crois que c'est obligé ici vous avez Blackwall qui traîne de temps en temps ici mais c'est pas le plus important c'est ce mec là donc Maître Bennett on va voir sa tête je vais lui parler vite fait ok d'accord j'ai dit je vais lui parler vite fait ce mec là c'est un Maître Palfrenier voilà donc vous voyez sa tête et il vit ah il vit dans les marches solitaires là où ils disent ouais aider Bennett machin le Maître Palfrenier dans les premières quêtes du jeu il suffit d'explorer un petit peu et vous tomberez sur cette quête vous l'aidez vous faites tout ce qu'il vous dit pour sa femme et pour sa fille et ensuite vous aurez ce panneau là qui s'activera ah oui après vous devez dire machin vient dans l'inquisition machin il va dire oh je suis pas sûr vous allez le convaincre avec un petit symbole corbeau sur un fond violet qui n'est trop autre que le symbole de l'inquisition en gros à part l'oeil l'animal représentant l'inquisition c'est le corbeau si je ne me trompe pas et ce panneau là ne servira plus à rien il servira à acheter et vendre bon là pour l'instant je n'ai rien à acheter ni vendre vu que j'ai déjà tout acheté je crois que ça se renouvelle que quand on explore certaines zones ou alors pas du tout je ne sais pas je vais aller dans objet de valeur je vais tout vendre bon on n'est pas obligé de lui vendre à lui mais bon côté pratique une fois que vous avez tout acheté vous irez ici et dans chevaux tada vous aurez le premier second troisième quatrième cinquième huitième neuvième et comme vous pouvez le voir celui là c'est celui du DLC les flammes de l'inquisition c'est un cheval tout ce qui est de plus normal à part qu'il a une armure super effrayante enfin super effrayante façon de parler évidemment moi je vais changer et prendre un petit peu ce cheval là je le trouve très très beau après c'est une histoire de goût évidemment on peut très bien prendre celui là ou un autre il n'y a pas de soucis mais moi je préfère celui-ci une fois que vous l'avez vous êtes bien voilà mais attention il y en a d'autres aussi à acheter donc il y a des dracolisques qui se trouve je ne sais pas où je n'en ai pas et ici j'ai un cerf voilà donc comme vous pouvez le voir j'en ai pas d'autres il est acheté ici aussi attention et dans les trucs exotiques je ne sais pas donc attendez ce sera tout pour cette vidéo et je pense que j'en ferai une juste après pour la suite allez à plus tard ciao 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 ciao